... Je suis née à Montréal, donc j'ai appris le français, l'anglais. Mes parents sont d'origine coréenne, donc je parle le coréen. J'ai habité à Salzbourg, en Autriche, j'ai appris l'allemand. J'ai aussi habité en Italie, donc l'italien. Et j'avais beaucoup de professeurs russes, donc j'ai appris le russe. J'ai quitté Montréal quand j'avais 14 ans pour aller au Curtis Institute of Music. Et ça, c'était à Philadelphia, aux États-Unis. Et après ça, je suis allée à la Julliard, à New York. Et après ça, en Autriche, au Mozarteum, à Salzbourg, et après en Allemagne. Puis je suis revenue à New York pendant 2-3 ans, et en Italie pendant 3 ans. Et voilà. Maintenant, j'habite à Dallas, au Texas. Quand je voyage, je suis toute seule, beaucoup de fois, dans les avions, dans les hôtels. C'est un peu dur à passer le temps. Et si je ne peux pas pratiquer, je reste dans l'hôtel, je regarde la télévision ou je lis un livre. Mais il y a beaucoup de solitude. Et ça me donne beaucoup de temps à penser. Ça peut être positif aussi, pas seulement négatif. Mais ça, c'est un petit côté plus noir. C'est ma solitude. Je téléphone partout, je téléphone mes amis. Donc ça passe. Le temps passe. J'ai un copain pianiste qui vient juste de gagner le concours de Leeds. Je pense qu'elle est très complète en tant que musician et en tant que pianiste, en tant que pianiste et techniquement. Et aussi, elle a tellement d'énergie dans tous les notes. Et elle n'a jamais peur d'être soi-même. Si vous avez vu elle jouer, je suis sûre que vous pouvez le dire à tous les notes. Il y a tellement d'intensité. Je pense qu'on a vraiment un bel échange entre nous parce qu'on peut se comprendre. On donne toujours des suggestions à l'un d'autre. On essaye de l'écouter à l'autre le plus possible, de résoudre à l'autre les problèmes. Et ça a vraiment beaucoup aidé à avoir quelqu'un de très près qui a le même sens. Il y a une bonne chance qu'on voyage ensemble. Quand lui a des concerts, moi aussi j'ai des concerts, alors ça va. C'est une belle vie personnelle. Le fait qu'on a des lifestyles similaires, ça fait vraiment possible. Et c'est un moment où on ne passe pas très vite. C'est vraiment un choix de vie parce que disons que ça prend tout de moi. Des fois, quand je dors, je pense à la musique. Quand je mange, je pense à la musique. Alors c'est toujours en dedans de moi. Alors disons que ce n'est pas seulement les heures au piano, mais au-delà du piano. Je pense qu'à l'âge de 8 ans, j'ai su que je voulais devenir pianiste. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Et à 7 ans, j'ai déjà fait des concours. J'ai commencé à gagner. J'ai fait mes débuts avec l'OSM à l'âge de 10 ans. Donc déjà, c'est assez grand pour une fille de 10 ans. À 14 ans, je suis partie de Montréal. Pour moi, c'est assez facile parce que je voulais vraiment être indépendante. Quand j'étais chez moi, c'est mon père qui me conduisait partout. J'allais seulement à l'école. Je revenais chez moi et c'était tout. Mais une fois toute seule, j'ai commencé à prendre tout en mer. Je payais mes chèques, mon loyer. Alors je me sentais vraiment grande fille à 14 ans. Oui, j'ai commencé à cuisiner, à tout faire toute seule, aller à l'école. J'allais aussi au lycée, au high school et aussi au collège en même temps. Alors c'était beaucoup de responsabilités, mais ça m'a beaucoup appris. Donc j'ai commencé à jouer avec les orchestres petit à petit. Je savais que je voulais devenir pianiste. Je pratiquais peut-être même pas une heure. Je mentais à mon professeur. J'ai dû avoir un carnet pour dire oui, j'ai pratiqué trois heures aujourd'hui. Mais j'ai menti, c'était vraiment 30 minutes, même pas. Je crois dans mes habiletés et je ne suis pas laide à regarder non plus. Et je peux jouer. Et disons que beaucoup de personnes m'ont dit, « Ah, t'es tellement petite, comment tu fais pour jouer le piano? » Mais je pense que j'ai beaucoup de pouvoir. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce que je mesure seulement cinq pieds, mais je pense que j'ai un très grand son. C'est devenu une habitude, alors c'est normal, c'est ma passion. J'ai déjà joué à New York et en Allemagne, une des coups de foie, mais jamais à Londres. Alors pour moi, c'est comme un rêve, un grand rêve. Bien sûr, il y a New York, il y a Berlin, mais aussi Londres, c'est vraiment important. C'est vraiment le centre musical du monde. Je me sens très bien, très calme. Et bon, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. J'espère de bien-jouisse. J'espère de bien-jouisse. OK, et quand vous êtes prêt. Une fois que je rentre sur scène, tout s'efface. C'est seulement le piano, moi, et je deviens comme une communicatrice. Et ça, c'est le plus beau moment, je dirais. Quand je me sens vraiment, je sens un lien avec le public, avec le compositeur, avec la pièce, avec moi-même aussi. Et ça, c'est le plus beau moment. Il y a toujours un public pour la musique classique. C'est pour tout. Elle est plus petite jusqu'au plus grand. Donc, la musique populaire, il y a seulement un petit groupe très exclusif, mais aussi exclusif pour la musique classique. Mais je dirais que c'est infini. Ça ne mourra jamais. C'est super ce soir ce qu'on voit comme performance, mais c'est déjà après 15 ans. Voir Lucille dans cet état, c'est incroyable, en fait, son façon de jouer. Je suis ravi d'être ici ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. J'aimerais continuer la musique. C'est une chose que j'adore. C'est vraiment un grand cadeau.